Chers internautes, bonjour, bonjour Alexandre. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Après avoir brossé une analyse du non mystérieux de l'Antéchrist et une analyse numérologique 666, nous allons passer au cinquième point de ce chapitre, à savoir le portrait moral de l'Antéchrist se dégageant des traits généraux préalablement évoqués. Je vais donner la parole à Alexandre. C'est ça. Et avant tout ça, comme vous voyez, on est dans un cadre naturel. On est en vacances, il paraît qu'on est au mois d'août, d'où le fait que je sois un petit peu couvert. Mais bon, on va essayer de tenir face au vent. Et voilà, petite fraîcheur de milieu de matinée. La petite bise, le petit bisou de la bise. C'est ça. Alors, portrait moral de l'Antéchrist se dégageant de ses traits généraux caractéristiques. L'Antéchrist sera hypocrite et se fera passer au commencement pour très humain, doux, pieux, zélateur de la loi mosaïque pour attirer et tromper les juifs. Très politique, maniant à la perfection le savoir-faire, les tromperies et les roueries des hommes politiques. C'est dit, hein ? Comme quoi, il va être vraiment tentateur et séduisant. Très avide de gloire, rapportant tout à sa gloire, à sa louange et à son pouvoir, et orgueilleux comme Lucifer, au point de vouloir être honoré comme Dieu. Impudent, dit Daniel, de plus athée, il blasphèmera contre Dieu et les saints. Voilà, c'était le troisième point. Voilà, c'est le quatrième point. Un tyran très cruel, surtout à l'encontre des chrétiens. Cinquième point. Entièrement adonné à l'impureté et aux concupiscences à l'égard des femmes. C'est pourquoi les juifs, hormis les biens temporels qu'ils attendent de leur messie, comptent à ce nombre la multitude de femmes. Sixième point. Magicien. Et adonné à la magie dès l'enfance. Honorant son démon Maosim. Ainsi donc, l'antéchrist, dit saint Égrenet, sera impie, au point d'être comme la récapitulation de toute iniquité et de toute fourberie, ayant lui conflura et s'achèvera toute la puissance apostate. Et ça, c'est Cornélus à Lapidé qui nous dit ça, rassemblant, en s'appuyant sur les saintes écritures, de tous ces descriptifs de l'antéchrist, sur les lettres de saint Paul aux Thessaloniciens, je résume, l'apocalypse, et Daniel. Nous allons commencer par les traits particuliers de l'antéchrist. La personnalité malicieuse, rusée et hypocrite de ce tyran mensensuel, très cruel et cynique, et en un mot de cet être bestial, est donc fort convenablement signifiée dans l'apocalypse sous la figure de la bête montant de la mer, dont la description métaphorique va nous fournir les traits particuliers de la détestable personne dans l'antéchrist. citation de l'apocalypse, « Et je vis une bête montant de la mer ayant sept têtes et dix cornes et sur ses cornes d'idiadème. » Cette bête signifie l'antéchrist, nous dit saint Ambroise, sur ce passage de l'apocalypse, je le recite, chapitre 13, verset 1. « L'antéchrist ne fera absolument rien d'une manière raisonnable, mais tout par cruauté. C'est pourquoi il est nommé une bête. » Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui nous le dit. « L'antéchrist sera issu du peuple juif. » « Je vis une bête montant de la mer, autrement dit, naissant du peuple juif. » « Car bien qu'ils furent auparavant une terre cultivée, ma vigne est lue, c'est moi qui t'ai planté. » dit Jérémie, chapitre 2, verset 21. « La maison d'Israël étant cultivée par la loi, les prophètes et les dons, néanmoins, comme ils ont accompli le plus grave péché qui soit en ayant tué le Christ, ils sont devenus instables et vagabonds sur la terre du fait qu'ils ont encouru cette malédiction de Cain. « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Comme nous dit dans la Genèse. « Et en ce sens, ils sont la mer laquelle est fluctuante et amère. » C'est la mer amère. D'où ce qui est dit dans les lamentations du prophète Jérémie, « Jérusalem a commis un grave péché, à savoir crucifier le Christ, c'est pourquoi elle est devenue instable. » Il monte donc de la mer, autrement dit du peuple juif, de la tribu de Dan, qui fut la plus ville des tribus en Israël. C'est pourquoi il est dit « montant » parce que de cette ville-tribu, il s'élèvera à une grande puissance. Dan est devenu un serpent sur la voie, comme nous dit dans la Genèse. « Ce qui est dit de l'antéchrist parce qu'il tendra des embûches et nuira à ceux qui marchent dans la voie des préceptes et des conseils évangéliques. » Nous dit saint Thomas d'Aquin. Poursuivons avec saint Ambroise. « Dan jugera son peuple en tant qu'une tribu d'Israël. » « Dan est devenu un serpent sur la voie et une vipère dans le sentier mordant le talon du cheval afin que le cavalier tombe à la renverse. » « J'attendrai votre salut, Seigneur. » On peut entendre simplement dans cette citation tirée de la Genèse, on peut entendre simplement cela du fait que la tribu de Dan a donné à Israël trois des juges, notamment Samson. Cependant, ce n'est point celui-ci qui signifie cette prophétie, mais l'antéchrist qui doit être de la tribu de Dan. « Cruel juge et tyran inhumain qui jugera son peuple. Se tenant comme sur la voie, il tentera d'abattre ceux qui marchent dans la voie de la vérité, désirant supplanter la vérité. Car c'est à cela que revient la figure de la morsure du cheval au talon afin de lui insuffler du venin. » Dan veut dire « jugement. » Cette tribu a donc subi le péril d'un grave jugement. Elle, que le serpent atteint de son venin tandis qu'elle courait, ayant ce qui a été insufflé serait l'antéchrist. Cette tribu sera néanmoins délivrée de la confusion. Quand elle aura confessé la résurrection du cavalier, à savoir le Christ. Quant à toi, attends le salut à venir du Seigneur, tourne-toi vers lui ou convertis-toi afin d'acquérir la grâce de la résurrection. Poursuivons toujours avec saint Ambroise. Issue de cette tribu, l'antéchrist affligera le peuple marchant dans la voie de cette vie par les supplices d'une impiété sacrilège, siégeant dans le temple comme s'il était Dieu. Ce qui sera un véritable jugement, selon le sens du mot Dan qui veut dire jugement. Il ségera donc dans la voie et se cachera dans le sentier comme un serpent pour blesser le cavalier, l'âme des fidèles. Fin de citation. Voici le commentaire de la Bézince. « Cependant, comme les dix tribus du royaume d'Israël dont faisait partie celle de Dan ont été déportés et mêlés une première fois en Assyrie d'où la plupart de leurs membres ne sont jamais revenus, comme de plus une petite partie d'entre eux seulement est revenue d'Israël et mêlée aux membres de la tribu de Juda et les restes de Benjamin rentrant de Babylone, ainsi qu'à ceux de la tribu de Lévi vivant parmi eux pour former tous ensemble la nation juive, laquelle est issue principalement de Juda, mêlée au reste de toutes les autres tribus et que de surcroît des restes de ce tout ayant échappé au massacre de l'an 70 ont été ventilés de par toute la terre provoquant de la sorte la confusion de toutes les tribus ainsi que le rappel saint Jean Chrysostome, il nous semble qu'il nous faut retenir avec le pape saint Grégoire que le sens symbolique et mystique signifié par le nom de Dan et par la bénédiction qu'en a faite le patriarche Jacob. C'est du reste ce que semble suggérer le début de cette bénédiction. Dan en tant qu'une tribu d'Israël jugera son peuple. Autrement dit l'antéchrist en tant qu'issue du peuple juif sera un Dan vivant à savoir un jugement vivant et jugera son peuple c'est à dire servira à son jugement en d'autres termes à sa condamnation et à son châtiment. De plus l'antéchrist sera de Dan autrement dit issu du peuple juif d'une origine vile et obscure comme cela est indiqué en Daniel 11 21 venant comme de l'Aquilon c'est à dire du milieu des réprouvés. Citation de Daniel c'est de l'Aquilon que se déploie le mal sur tous les habitants de la terre et rappelant l'orgueil insensé du diable. Voici en effet ce qu'en dit le peuple Saint Grégoire le Grand sur son commentaire sur Job 39 verset 19 en plus du Saint Prédicateur le cheval désigne aussi dans l'écriture la vie lubrique des dépravés la dignité temporelle le siècle présent et la préparation par la bonne intention. Le siècle présent est désigné sous le nom du cheval quand Jacob dit Dan est un serpent sur la voie une vie perd sur le sentier qui mord le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Signification du cheval que nous allons mieux montrer par le fait d'en exposer le contexte. Certains disent que l'antéchrist viendra de la tribu de Dan parce que Dan est désigné ici comme un serpent qui mord. Aussi n'est-il pas étonnant que lors du partage de la terre d'Israël entre les diverses tribus Dan ait reçu la partie de l'Aquilon c'est-à-dire des réprouvés signifiant ainsi celui qui dira dans son cœur je siégerai sur la montagne du testament sur les flancs de l'Aquilon je monterai au sommet des nues et serai semblable au Tréau. Lui au sujet de qui le prophète dit aussi de Dan a été entendu le frémissement de ses chevaux qui n'est pas seulement nommé serpent mais aussi vipère celles-ci nommées kerata en grec sont dites cornua en latin et ce serpent qui est le cornu et ce serpent qui est désigné ici sera en effet cornu et signifie fort bien l'avènement de l'antéchrist puisque celui-ci usera à l'encontre de la vie des fidèles tant de la morsure venimeuse de sa prédication que de la puissance des forces armées cornibus potestatis en outre qui ignore qu'un sentier est plus étroit qu'une voie plus étroit qu'une voie Dan sera donc un serpent sur la voie parce qu'il provoquera ceux qui marchent dans la voie spacieuse de la vie présente qui ne fera qu'effrayer comme en les épargnant cependant il mordra sur la voie parce que ceux à qui il accordera la liberté seront mortellement atteints par le venin de son erreur tandis qu'il sera une vipère sur le sentier parce qu'il attaquera les fidèles qu'il trouvera marchant dans les étroits sentiers des préceptes célestes non seulement par la malice d'une persuasion douce heureuse mais aussi par la terreur de la force par laquelle il les opprimera et faisant suivre les bienfaits d'une douceur fictive par les angoisses de la persécution il exercera contre eux les forces de son pouvoir dans ce passage le cheval représente le monde tout écumant de fatigue après sa longue course à travers les siècles et comme c'est à la fin du monde que l'antéchrist doit exercer ses assauts nous dit Saint Grégoire cette vipère elle dite lui mordre le talon mordre le talon du cheval signifiant sévir cruellement à la fin du monde afin que le cavalier tombe à la renverse celui qui monte le cheval ce qui monte le cheval signifie ici quiconque est élevé dans les dignités du monde et il est précisé tomber à la renverse et non de face comme ce fut le cas pour Saul Saint Paul tomber de face en cette vie c'est en effet reconnaître ses fautes et les pleurer en se repentant tandis que tomber à la renverse sans voir où l'on chute c'est sortir subitement de cette vie et ignorer à quelle supplice on est conduit et comme les juifs pris dans le filet de leur erreur attendent pour Christ l'antéchrist c'est justement que Jacob tourne brusquement son discours en ce même passage vers les fidèles en disant j'attendrai avec votre confiance votre salut j'attendrai avec confiance votre salut ce qui revient à dire je crois fidèlement que le vrai Christ est celui qui devait venir pour notre rédemption et non pas l'antéchrist comme le pensent les infidèles enfin le cheval désigne la préparation de l'âme par la bonne intention conformément à ce qui est écrit on prépare le cheval au jour de la bataille mais c'est le Seigneur qui accorde le salut car l'âme se prépare contre la tentation mais si elle n'est secourue elle ne saurait combattre salutairement passons à la deuxième petite partie de cette sous-partie l'antéchrist s'élèvera à un pouvoir souverain qui l'enivrera d'orgueil quand il est dit montant comme on a dit la bête montra de la mer montant il est montré que l'antéchrist s'élèvera grandement en pouvoir et en orgueil cependant à la fin il sera jeté à bas de telle sorte qu'il fera une chute d'autant plus grande le superbe à savoir l'antéchrist est conduit à l'humiliation ça va être dur pour lui autrement dit à la chute d'où le fait qu'il soit dit qu'il montrera de la mer pour signifier que sa chute suivra de près en raison du fondement instable et fluctuant sur lesquels l'élévation de l'édifice de sa gloire ne saurait longtemps s'appuyer c'est pourquoi il est dit dans l'apocalypse chapitre 12 verset 18 il reposera sur le sable sous-entendu de la mer il est semblable à l'homme insensé qui a bâti sa demeure sur le sable la pluie est venue les fleuves ont grossi et les vents ont soufflé ils se sont engouffrés en cette demeure et elle est tombée et sa ruine était considérable nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7 verset 26 27 moi ça me fait penser autour de Babel qui édifie les religions les religions qui se disent catholiques enfin les tradisent pas catholiques quoi tout simplement qui télisent la tour de Babel sur du sable sur des fausses doctrines sur des faits qui ne sont pas catholiques du tout ce qui a été désigné par le sable sont les mêmes qu'ils sont par la mer à savoir la multitude des réprouvés la bête est donc venue monter de la mer parce que l'antéchrist s'élèvera de la société des réprouvés elle est décrite comme ayant sept têtes et dix cornes de même que plus haut le dragon était dit avoir sept têtes et sur ces sept têtes sept diadèmes sur ces têtes sept diadèmes pardon par lesquels nous avons dit qu'elles étaient qui étaient désignées tous les réprouvés dont le diable s'est servi pour tromper le genre humain tandis que cette bête est décrite comme ayant dit diadèmes non sur les têtes mais sur les dix cornes c'est pourquoi ces dix cornes représentent les nations que l'antéchrist se soumettra tandis que les sept têtes figurent les sept vis capitaux voilà tout ça c'est Saint-Ambroise sur le commentaire de l'Hapocalypse chapitre 13 verset quant à son pouvoir sur toutes les nations nous dit saint Thomas d'Aquin il est dit dans l'Apocalypse 13 pouvoir lui a été donné sur toute tribu quant aux juifs puissants et peuples quant aux juifs moindres et langues quant aux mauvais chrétiens et nations quant aux païens et ils l'adoreront à savoir la bête autrement dit l'antéchrist en s'humiliant devant lui tous ceux qui habitent la terre en d'autres termes les réprouvés dont les noms ne sont point inscrits dans le livre de l'agneau c'est à dire dans le livre du Christ fin de la citation de saint Thomas d'Aquin poursuivons maintenant avec la naissance et la jeunesse de l'antéchrist on voit bien là le portrait d'un être humain c'est ça et donc annoncé dans l'ancien testament relayé dans le nouveau testament commenté par les pères de l'église ça correspond donc à ce deuxième sens que l'église nous enseigne deuxième sens qui continue à être nié par certains en pensant que le terme antéchrist ne désigne qu'un corps constitué d'antichrist c'est ça bon ben je pense que là il y a des conclusions à tirer là oui là il y a les preuves il y a les arguments comme quoi la science prophétique une fois de plus c'est deux fois ce n'est pas une histoire d'opinion les mots sont précis les choses sont précises les définitions sont précises et voilà on ne peut pas interpréter n'importe quoi d'ailleurs c'est saint Pierre qui le dit on n'a pas interprété librement les prophéties je te laisse poursuivre naissance et jeunesse donc de l'antéchrist il naîtra de la fornication et non d'une vierge comme certains l'ont prétendu selon ce qui est dit en apocalypse 11-7 la bête monte de l'abîme c'est à dire de la fornication et du péché car ainsi que le dit saint Augustin l'esprit malin descendra dans l'utérus de sa mère et l'antéchrist sera comme couvé et rempli par la puissance diabolique non pas cependant de sorte que le diable soit dans l'antéchrist comme dans les possédés involontairement car sinon on ne pourrait lui imputer aucun péché mais parce que le diable le tiendra en son pouvoir en dirigeant entièrement sa volonté avec le consentement du libre arbitre de l'antéchrist lui dont il est dit dans la deuxième au Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 que son avènement se produira selon l'opération de Satan selon l'opération de Satan ce que la glose expose ainsi non cependant sans son consentement comme un frénétique qui ne commet point de faute car s'il était ainsi violenté par le diable on ne pourrait lui imputer ce qu'il fera quant au fait qu'il soit mauvais dès le sein de sa mère cela est prouvé par ces paroles d'Isaïe qui dit je t'ai appelé transgresseur dès le ventre de même qu'il a été dit de Saint Jean Baptiste avant de te former dans le sein je t'ai connu il sera élevé dans les deux villes de Corozaïm et Bethsaïda voilà on a son lieu de naissance aussi sur ce passage malheur à toi Corozaïm malheur à toi Bethsaïda Saint Augustin dit le Seigneur fait donc des imprécations contre ces deux villes et les maudits car en elles demeurera le fils de perdition à savoir l'antéchrist il sera élevé par des mages et des sorciers de Babylone qui lui enseigneront tout l'art de la magie et de la sorcellerie comme le dit encore Saint Augustin il sera élevé par de maléfiques sorciers qui le suivront et l'assisteront dans ses incantations je crois que tu m'avais pour faire une petite pause une fois expliqué ou énuméré ou donné des exemples de magie qui se déroulent aujourd'hui mais sans trucage aucun de technologie mais vraiment inspiré directement du démon on voyait des gens voler dans les airs ou marcher sur des immeubles actuellement qu'on a fumé etc enfin des exemples visuels déjà de figures je veux dire de ce type de magie disons que parmi les documents qui sont postés sur Youtube on voit des jeunes prodiges de la magie donc dans le milieu du spectacle réaliser des tours devant les gens en pleine rue que ce soit la glaciation d'une fontaine instantanément faire passer une pièce à travers une bouteille de verre à 20 cm des yeux tout un tas de choses et encore je n'ai pas tout en mémoire qui laisse de prime abord penser qu'il y a un subterfuge on voit quelqu'un qui marche devant le Christ au Brésil donc il y a la foule des touristes qui regardent la statue du Christ le fameux Christ à Rio je pense et donc on le voit marcher puis il commence à s'élever des airs et il monte et il part en croix et il s'élève à côté en face du Christ alors vous pouvez aller voir sur Youtube et on voit on voit cet homme à je ne sais pas 100 mètres 100 mètres de haut comme ça flotter dans l'air c'est tout à fait impressionnant mais là encore une fois les sceptiques ou les rationalistes vont dire enfin il y a forcément un trucage ce n'est pas possible il s'agit d'une forme de close-up encore plus beaucoup dépoussiéré des anciens tours de magie qu'on peut voir dans les vieux films qui montrent des cabarets spectacles il s'agit de quelque chose d'absolument incroyable enfin troublant quelqu'un qui monte qu'on voit en haut les gens le voient en haut d'un immeuble il marche il marche et hop il se retrouve perpendiculaire à la paroi de l'immeuble il continue à marcher comme dans les films de science-fiction fantastique et pouf une fois qu'il est là il fait ça hop et il marche et il s'en va dans la rue devant les gens et c'est filmé et c'est vraiment très bien fait mais ce qui est troublant c'est pas tant ça avec les magies avec les technologies vidéos aujourd'hui peut-être qui a moi je ne suis pas spécialiste dans ce domaine enfin possibilité de trucage mais en revanche ce que disent ces génies de la magie dans le cadre des interviews ils disent clairement qu'ils ont passé où certains d'entre eux ont passé un pacte avec avec le prêtre naturel alors avec les démons un démon Lucifer lui-même on voit David Copperfield on voit un certain nombre de personnalités donc on fait le lien entre ces images tout à fait magiques spectaculaires et les confidences de ces praticiens et on se dit tiens est-ce que c'est de la magie opérative pure de l'illusion visuelle technologique mais il y a quand même un rapport entre la confidence de ces de ces individus et puisqu'ils sont capables d'exécuter comme ça devant tout le monde en pleine rue donc c'est c'est quand même assez troublant mais néanmoins la magie est très vieille elle existe en Afrique elle existe le chamanisme en Sibérie le chamanisme dans les forêts avec effectivement l'invocation d'esprit etc c'est vieux comme le diable donc il en existe certainement plusieurs de plusieurs sortes de plusieurs peut-être degrés la théurgie tout ça ça a été aussi évoqué dans les cénacles bourgeois du 19ème siècle avec le docteur Edgar Cayce Gérard Ancos dit Papus qui était un mage un membre de l'ordre des martinistes il y a toute une littérature sur l'occultisme bon et donc peut-être que plus les choses deviennent apparentes moins les gens y croient paradoxalement il y a un effet paradoxe c'est comme cette histoire d'imposteur sur le siège de Rome que les gens continuent à appeler pape parce qu'ils ont tellement l'habitude de regarder des films qui parlent de magie des films fantastiques bien sûr ils n'y croient pas quand ils voient ça à la télé mais quand ça se passe dans la vraie vie ils se disent que ça ne peut pas exister alors qu'ils en sont témoins donc il y a une forme de dissonance cognitive qui est de l'ordre de la psychiatrie je pense et voilà c'est un aveuglement c'est pour ça qu'il y a une forme d'aveuglement et d'ailleurs les gens qui qui sont qui continuent avec pertinence pertinemment à se bercer d'illusions finissent par ne plus voir la réalité telle qu'elle est et même si elle est dure à accepter on le voit dans les lieux dits catholiques voilà quelqu'un qui est sur le siège de Rome qui tous les jours que Dieu fait ou que Dieu lui prête vie pour aveugler ceux qui méritent d'être aveuglés prononcent manifestement des hérésies qui est un apostat dont on sait qu'il est en collusion avec le Ben Hybride qui propage toutes les hérésies et toutes les idéologies modernistes et mondialistes et bien les gens continuent à l'appeler pape on le voit même dans certains articles de presse sur internet voilà bon la Bézince aura encore l'occasion d'en parler notamment par rapport aux variations de certains milieux traditionnalistes à l'égard du magistère de l'église catholique du vrai magistère de l'église catholique voilà bon nous allons terminer en fait notre petit chapitre il nous reste à peu près cinq minutes merci en vocabule pour cette précision diverses dépravations morales de l'antéchrist et la bête que je vis était semblable à un léopard ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa bouche comme une gueule de lion par le léopard qui ça c'est saint Thomas d'Aquin qui va commenter cette partie d'apocalypse par le léopard qui est de diverses couleurs est désigné l'hypocrisie de l'antéchrist alors qu'il sera l'homme le plus mauvais il se décorera de diverses vertus pour mieux tromper les seaux mais oui c'est toujours cet aspect de séduction tromper on ne trompe pas sous une apparence de mal on trompe sous une apparence de bien c'est plus facile il faut sortir de la niaiserie vous comprenez messieurs dames de la niaiserie à vous voir le mal il est tellement mal qu'il doit se voir mais non c'est le père du mensonge le mal et puis n'oublions pas que la cause finale de la révolution c'est la damnation du plus grand nombre il est plus facile de damner et de conduire par le biais de l'erreur à l'enfer sous apparence de bien parce que si le mal montrait son vrai visage il serait tellement effrayant si je puis m'exprimer ainsi que les gens se dirent ah non non je ne veux pas ressembler à ça je ne prends pas cette direction là d'ailleurs le démon il veut bien nous amener en enfer mais en rigolant c'est dire c'est pour ça qu'on l'appelle le malin c'est ça la bête est montée de l'abîme comme nous le dit donc dans l'apocalypse verset 8 du chapitre 17 c'est à dire des ténèbres d'une profonde et obscure malice tu parlais de la malignité de l'abîme dont l'antéchrist sera rempli bien qu'il apparaîtra bon avant d'être élevé au pouvoir voilà il apparaît bon c'est le sauveur youpi il va nous promettre le bonheur une fois qu'il est au pouvoir ça va changer pour l'ours qui est un animal très malin donc dans le verset je le répète le verset donc il a une apparence de léopard avec des ses pieds étaient ceux d'un ours c'est ça et ça bouge comme une gueule de lion bon par l'ours qui est un animal un animal très malin est indiqué son astuce pour tromper les hommes enfin par le lion est signifié sa cruauté pour déchirer le peuple de Dieu et le dragon lui donnera sa force et d'une grande puissance le diable donnera à l'antéchrist sa force qui est entièrement maligne parce qu'il habitera en lui et opérera par lui tout ce que la malice du diable peut inventer ça c'est Saint Ambrose qui nous fait ce petit commentaire par contre sur ce passage de l'apocalypse poursuivons avec Saint Thomas d'Aquin la puissance de l'antéchrist sera maximale et lui viendra de l'instigation de la malice qui lui sera propre et dont il est dit la bête était semblable à un léopard en raison de ses diverses manières de tromper car il sera très pervers et rempli de toutes les malices si un éthiopéen peut changer sa peau en un léopard ses tâches varient il est comparé à un léopard en raison de la variété de ses tromperies car il maniera la fraude avec une grande habileté nombreux sont les pièges du fourbe à savoir de l'antéchrist il est donc indiqué sous la figure du léopard l'art de tromper qu'il rend du fait qu'il rendra digne du feu de la géhenne ce qu'il trompera ou encore il est comparé à un léopard en raison de son attachement varié à des philosophes et des mages qu'il tiendra sur son pouvoir voilà pour Saint-Omanac bon il s'a rejoint à ce que dit Saint-Ombraise il sera également puissant quant à la débauche charnelle sa puissance est dans ses reins et sa force dans son nombril c'est pourquoi il est comparé à un ours qui est un animal impur et luxurieux il sera dans la concupiscence des femmes et ne craindra aucune divinité nous dit Daniel en son chapitre 11 verset 37 nous dit Saint-Omanac encore il sera également très orgueilleux et cruel comme un lion le lion à savoir l'antéchrist s'est dressé de sa couche et il s'est levé le déprédateur des nations il est sorti de son lieu afin de faire de la terre de ta terre un désert fin de citation voilà nous allons clôturer donc ce chapitre 8 sur ce descriptif de l'antéchrist avec une petite phrase de conclusion d'Abezins qui nous dit après l'analyse des traits généraux et particuliers qui caractériseront la personne hideuse de l'antéchrist nous allons étudier dans la troisième partie la ligne directrice et les principaux événements de sa vie et de sa terrible mais courte domination mondiale merci à toi on vous dit à très bientôt peut-être avec ce bel arbre encore au milieu et peut-être avec un peu moins de fraîcheur à bientôt au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501